Salut à tous, c'est Nifex 8, on se retrouve sur Quantum Break. Continue notre aventure, je suis en partie pour une nouvelle session, il faut peut-être une dernière session. Je crois qu'il y a 5 chapitres, on arrive bientôt à la fin, ça avance petit à petit tout ça. Et on va partir lui parler un petit peu, qu'est-ce que tu me racontes ? Plan de 2010 de Beth. Beth, je ne sais pas comment le pronom, c'est absolument horrible ce prénom. Plan et schéma de Beth pour illustrer le retour en 2010 et le vol de contre-mesure. D'accord, encore un petit retour en arrière a priori. Ça va être chaud. Alors, qu'est-ce que... Ça va être chaud, mais on va essayer. À propos du plan, si Amaral arrive à faire fonctionner la machine... On retourne ailleurs et on annule tout ce foutoir. Écoutez, dans la vidéo que Will m'a laissée, il disait que c'était moi qui avais volé la contre-mesure dans son atelier. Le 4 juillet 2010. C'est peut-être bien le cas, Jack. On a une machine à voyager dans le temps. Donc selon vous, on va en 2010 et on la vole ? Si Will a vu juste, ça voudrait dire qu'on reproduirait le passé. On va chercher la contre-mesure, on la rapporte dans le présent et on répare la voiture. C'est hyper complexe parce que du coup, effectivement, le passé est changé, mais pas le futur, mais il faut rentrer dans le passé. D'accord. Effectivement, c'est quand même un peu plus simple, mais on va y aller. On va y aller, se remettre un petit peu dans le bain, je ne sais plus du tout comment on y joue. On va se remettre un petit peu. C'est le type qui est venu me voir dans la cellule. Ah, ok. Intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ok, ça, on s'en contre le fou. C'est ouf, ça n'a pas vraiment d'importance. Ah, mais c'est la sortie de ça. Exactement. Je n'ai pas l'impression que ça n'a pas d'importance. Voyons comment le contraire, elle s'en sort avec la machine. Donc ça, on l'a vu, c'est autre chose. Ça, on l'a vu également. Ah, elle se voit par ici. Écoute, on y va, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Je ne lui fais pas confiance. À la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerai qu'elle l'a déjà vue, qu'elle sait à quoi elle sert. Vous pensez que Will lui en a parlé ? Non. Will n'a jamais été du genre à se confier. Je connais ça. Mais écoute, on verra bien. On commence qu'on rentre dans la salle, c'est la vraie question. Ah, par ici, ok. C'est un peu flippant quand même. C'est très légèrement flippant. Et c'est juste gigantesque. C'est impressionnant, cette taille de ce truc. Est-ce que je peux faire des trucs en particulier par ici, peut-être ? Elle a trouvé quelque chose ? Après, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Il va falloir chercher, écoute. Je vais aller voir. Il va falloir chercher, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, salut. 10 mots à ton dire, un jeu de cartes sur l'écran. Qu'est-ce que tu veux, Sophia ? Le problème n'est pas très compliqué. Le contacteur de puissance est HS. Vous allez devoir trouver un moyen de le remettre en route. D'accord. C'est chiant parce qu'il parle tellement lentement, à chaque fois, tu as des gros... Je vais vous descendre l'échelle. Tu as des gros blancs entre leurs deux phrases. Ici, il y a peut-être quelque chose d'incroyable. C'est assez frustrant quand il parle de soi. D'accord. Donc, c'était le bordel. Est-ce qu'il y a des choses à faire par ici ? Absolument pas. Wouh ! Donc, il y a une surtention à 7 heures. À priori, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être quelqu'un l'a utilisé. Bon, c'est reparti pour un peu d'escalade. Bon, bah écoute, exactement. Un petit peu d'escalade à l'ancienne, ça passe toujours bien. Qu'est-ce qu'on fasse ? Ah, on a la fille qui nous parle, là. Dis-moi, tu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je vous avais pas dit de surveiller le docteur ? Ok. Mais d'abord, vous devez jeter un oeil à ce que j'ai découvert. Oui, tu... Je plaisante pas, Jack. J'ai pris mon doigt sur quelque chose. Je suis derrière toi. Bon. Alors, c'est quoi tout ça ? J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés sur cette clé USB dans le poste de sécurité de Monarch. J'ai aussi trouvé une vidéo de votre frère. Elle est sur cette télé. Il faut que vous la regardiez. J'ai imprimé tout le reste et je l'ai disposé sur ces tables, là-bas. La ville me recherche encore ? Et pas qu'un peu. Il y a une page web entière consacrée aux possibles apparitions de Jack Joyce. J'ai pas arrêté d'y balancer de fausses pistes. Vous voulez mettre quelque chose ? C'est quoi le bordel ? J'ai été vu à l'arrière d'un camion à pizza quelque part. Un camion à pizza. Tu m'étonnes. Ça passe, bon, c'est l'important. C'est l'important, on peut juste voir ça, puis après... Oh, mais c'est quoi tous les documents ? C'est ce qu'elle racontait, ok, c'est le bordel par ici. Le docteur Amaral semble convaincu que Paul est allé à la fin du temps. On parle tous en même temps, là, comment dire. Fermez vos gueules ! Est-ce que je m'étonne la télé ? Non, je ne fais pas. Bon, bah tais-toi, on s'en fout. On va vite voir les trucs. On va faire genre qu'on a regardé. Ménage solution. Ok, on s'en fout. Ah, alors, Ganygramme. C'est bon. 6 sur 12. On ne va pas tout regarder. Il y a un peu trop de choses, là, pour le coup. Il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance ? Bah ici, pas grand monde. Fionna, on peut lui faire confiance ? Le noyau est activé. Ok, bah, pas sûr qu'elle est en... C'est une bonne raison de qu'elle est en train de te faire confiance. Je vais me déplacer dans le sens des élus d'une montre. Bon, du coup, on va y aller, on arrête, parce qu'il parle dans tous les sens. On avance. Toilette. Je pense que c'est par ici. Aider Sophia à préparer la machine, trouver un moyen d'attendre la machine temporelle. Bah, ça, c'est facile. Ça me paraît relativement facile. Je dis ça, mais on verra. D'accord. C'est fermé, cul-de-sac. Génial ! Ce n'est pas vraiment ça. Non, mais je rêve. C'est un trou. C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est ? C'est toutes mes affaires. De la maison de nos parents. Il y a plein d'objets qui sont à l'aide. Il a tout conservé. Oh, c'est mignon. C'est mignon tout plein. C'est pas vraiment ce que je voulais. La photo qui tue. 10 sur 12. Est-ce qu'il y a encore un truc qui manque plus que d'œufs ? Il y a elle qui me propose quelque chose. Il me manque juste un, a priori. Je lui ai passé à côté. Ce n'est pas très grave. Ma phase artiste-rebelle. Ça va même jusqu'au mode d'emploi pour parfait rebelle. Ok, un petit peu de rebelle sur les bords. Après, j'ai toujours voulu essayer ça. Mais je n'ai jamais trouvé le temps. D'accord, passionnant. Il n'y a pas à dire. Absolument passionnant. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Il ne me semble pas. I go for. Est-ce qu'on a réutilisé nos pouvoirs pour réussir à remonter ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont l'air bien perturbés par ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Toto. C'est ma signature. C'est elle qui fait des dessins. C'est la première fois que je viens ici. La femme sur cette peinture, c'est vous ? Alors... Jack. Faut que je vous parle. En 1999, j'avais à peine 8 ans. Je jouais dans le jardin quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle venait du futur. Elle m'a donné des détails très précis à propos d'événements qui allaient se produire. Oh, le truc pas flippant du tout dans le genre. Elle a tout marqué. Elle m'a donné ça. Il renferme des dates, des événements, des tas de preuves. Jack, cette femme... C'était vous ? Tous les événements que je me suis annoncés se sont produits. Tous les détails, bons ou mauvais, se sont réalisés. Et je n'y pouvais rien. Notre destin est déjà tout tracé, Jack. Tout ce qui nous a conduit ici, tous les sacrifices que nous avons faits, tout fait partie du cours des choses. On ne peut rien changer, rien empêcher. Mais quand nous entrerons dans cette machine à voyager dans le temps, vous verrez. Oh, le bordel ! C'est que la vie de jouer avec le temps, ça devient d'une complexité, chien. Si vous êtes vraiment sûr de comprendre comment tout ça fonctionne... Petit succès, miroir distance. Bête vous a raconté sa rencontre avec elle-même. C'est elle. C'est pas mal, ça. C'est elle qui a fait tous ces graffitis un peu partout dans la ville. Merde. Ah, donc c'est elle qu'ils a tous fait. Oh, énorme ! Du coup, on comprend un peu mieux l'histoire. Le carner enfermait une foule de dates, d'événements à venir, d'instructions. Toute son existence avait été guidée par ces pages. Tu vas sauver le monde. Oh là là, ce truc, quoi. Ce truc de fou, il n'y a pas à dire. C'est vraiment un truc de malade. Bon, du coup, on peut passer par ici, on avance un petit peu. Ah, je suis sur le cul, je ne m'entendais pas du tout à ça. Donc on saura que c'est bien elle qui a fait tout ça. Ok, c'est juste ça qui te bouchait la route. D'accord, un petit poteau. Non, tu ne passeras pas, il y a un poteau. Le gars, il fait tout exploser, mais il se fait arrêter par un poteau. Ah, mais c'est un truc de tir, là. Ok, il avait son petit stand de tir à la maison. Au moment de calme. Il ne se faisait pas chier, le gars. Je dois pouvoir grimper. Comment tu veux faire ça ? Grimper par ici. Déjà, ça, on peut monter. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. On y va à l'ancienne. Wouhou ! Et ça passe tout seul. Du coup, là. Ben voilà, c'est bon. Est-ce que ça a l'intérêt de redescendre ? Ah, peut-être le dernier truc qui me manquait ? Parce que si j'ouvre la porte, on arrive ouf. Ok, tout ça pour ça ? Juste pour ouvrir la porte ? Des toilettes. Ouais. Ok. Ah non, mais c'est moi qui me suis fou. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah non, je suis retombé. Oui, j'ai redescendu. Il ne fallait pas descendre. Voilà pourquoi. Donc, c'est pas pour ouvrir les toilettes. C'était juste que j'ai fait de la merde. Ce qui amène un petit peu au même. Tu me diras. Allez, tu me sautes tout ça. Donc là, il faut bien rester en haut pour attendre à cette zone tout en haut. Parfait, voilà. On est bon comme ça. Pourquoi est-ce que votre frère est allé mettre des commandes de secours tout là-haut ? Bonne question. C'est exactement le genre de question qui n'aurait jamais traversé l'esprit de Will quand il a construit ce truc. Hé, je crois que je peux atteindre la commande d'ici. Trouver un moyen d'atteindre la machine. Évidemment. Wow. Pose temporelle. J'ai pas encore pris l'habitude. Ah, parce qu'elle a l'équipement de poux. On n'apprend jamais. Pas de souci. Comment je dois faire ? Est-ce que ça bouge, ce truc ? D'accord. C'est un peu la merde. Ça a tendance à très légèrement bouger. Est-ce que je peux t'assumer mes pouvoirs ? D'accord. Est-ce que je peux t'assumer mes pouvoirs, s'il te plaît ? C'est gentil. On va clencher les interrupteurs. Donc, elle a pas envie de me donner les pouvoirs. Bon, ben, écoute, on y va. On verra bien ce qui se passe. Wow, ça passe. Ça passe, ça passe. On doit sauver le monde. Tu m'étonnes. Voilà. La lumière est devenue verte. C'est tout bon ? C'est pas que je me barre. Après, c'est par ici. C'est juste de pas se péter la gueule. Elle parle, mais on entend absolument que dalle. Elle est à l'autre bout de la salle. Madame, Sophia, tu vas te calmer un coup, s'il te plaît. On t'entend pas du tout. Tant, j'irai un petit peu s'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc là, on t'entend. On peut redescendre là. Et prendre la petite échelle utilisée, ou alors sauter comme un mode barbare. C'est plus drôle. Voilà, c'est quand même plus rigolo. C'est bon, Sophia, t'as fait ton teuf ? C'est pas que j'attends, mais c'est tout comme. J'aimerais bien pouvoir lancer cette petite machine. Comment je fais pour atteindre la deuxième lumière ? Vous allez devoir trouver un moyen d'accéder à l'autre côté de la machine. Et ensuite, grimper. D'accord. T'en redis-moi. C'est pas faux. Ça paraît quand même plutôt logique. Ça paraît quand même plutôt logique. Bon, j'ai pas écouté ce que je devais faire. J'étais un peu en mode yolo. Attends, il faut encore que je lui parle. Vas-y, parle, il n'y a pas de soucis. Ah, et voilà, on a l'instinct là. Depuis tard, je vais chercher. On a l'instinct à justice. C'est ok. Ce qui peut être quand même plutôt pratique. Et les pouvoirs, je n'avais pas les lancer depuis ici. Je pense qu'ils sont désactivés a priori. Vous n'avez pas l'air très motivés. Et pourtant, cet enfoiré vient de signer votre arrêt de mort. Vous pensez que vous valez mieux que Paul. Mais vous avez toujours poursuivi le même but tous les deux. Sauver l'humanité. Ouais. Paul, je suis pas tout à fait convaincu. Mais bon. Si tu le dis. Dans tous les cas, par exemple, ça serait par ici. Il faut remonter. On y va, écoutez. Utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'il y a un indicateur ? Peut-être qu'il fait ça tout bêtement. Ça paraît très plutôt logique. La réinitialiser le dernier interrupteur. Ok. Où se trouve ton petit interrupteur ? Dis-moi tout. Est-ce qu'il est à l'intérieur directement ? Oh, c'est tellement stylé. Tu vois, le truc, c'est juste trop beau. Le dernier interrupteur, de nouveau le même, tu crois ? Ça me paraît un petit peu étrange. On va voir. On va retourner. Est-ce que je peux réussir à le voir ? C'est qu'avec la vision... Ah, il n'y a pas un truc là-bas ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre, on va dire. Je ne peux pas remonter, en fait, depuis ici. Donc, non, je suis monté. Il est bien vert. Ce n'est pas celui-ci le problème. Alors, d'où vient le problème ? Il n'y a pas d'indicateur, j'ai l'impression. Ah, là-bas, à l'autre côté. Ah oui, voilà, je le vois. À l'autre côté, pour monter là-dessus, je vais faire comment ? Ça m'a l'air un petit peu chaud, tout ça. Ça m'a l'air un petit peu chaud. On va le faire dans l'autre sens. Donc, je dois monter là-dessus. Est-ce qu'en passant par ici, il y a peut-être moyen ? A mon avis, c'est ça. Il faut escalader juste dessus, là. Genre, vas-y, montre que tu es le plus fort. Voilà, je sais que tu pouvais le faire. Je sais que tu pouvais le faire. Tu vas me descendre tranquillement par là. Ça, c'est ta envie. Juste au-dessus, et t'actives. Ça, c'est très con, quand même, de mettre les boutons là-haut. À mon avis, ce n'est pas le truc plus logique de l'univers. C'est bon, je peux se souhaiter comme un barbare. Et vas-y, tout droit, tout droit, en mode même pas... Ouh, ça fait mal, ça. Non, c'est bon. Non, même pas mal. Ça, c'est bien passé. Activer le couloir. Ah, non, c'est là où je pense. C'est juste là-dessus, avant la vie, les commandes de sécurité. Pour lancer tout ce bordel, qui est quand même gigantesque. Je veux dire, l'installation de fou furieux, elle est quand même plutôt conséquente. Voilà, l'activation. Oh, la machine ! La machine de fou, quoi. Et moi, ça. Le gars, il a créé tranquillement ça, chez lui. Les données sont positives. Ça va peut-être marcher, après tout. Elle fonctionne vraiment. Bah, arrêtez, il se paraît quoi, c'est un coup de but. Vous pouvez descendre. D'accord, merci. Allez, saute tout droit. On se prend pas à tâcher les escaliers. Ok, c'est parti. Je vais rentrer la date dans la console. Pousse-toi ce... Ok, elle me pousse, la fille. Elle n'a aucun respect. Elle n'a aucun respect. La console qui se trouve... C'est la date, je trouve que c'est juste là, exactement. On a saisi la petite date. Du coup, je pense qu'on peut lui faire confiance, à la fille. J'ai pas confiance, mais finalement, oui. Après ce que vous avez expliqué, ça paraît plutôt logique. On y est. On n'a plus le choix. Hé, non, attendez ! Qu'est-ce que vous avez fait ? C'était pas la bonne porte ? Vous avez changé de la date ? Où elle est ? Oh, le bordel ! Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas vous laisser prendre la contre-mesure. Ça aurait compromis notre plan. J'ai contacté Monarque grâce au terminal. Ils arrivent. C'est terminé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh, comme on s'est fait avoir ! Donc, quand je parlais de la fille, je parlais de l'autre, c'est qui vient de disparaître. Hé, j'ai pas confiance. J'étais en train de travailler pour Monarque. Oh, c'est fait avoir. Mais en même temps, on l'a un peu enlevé. Donc, c'est un petit peu normal. On est dans la merde, là, pour le coup. Je vais le mener à bien, ce plan. Attachez-la et éloignez-vous le plus possible d'ici. Ça marche. Surtout, soyez prudents, Jack. D'accord ? Bon, ben, écoute, bonne chance que ça, c'est la merde. Explore la piscine. Et donc, normalement, je vais juste courir là-dedans. Et puis, quand je vais passer à travers le temps, c'est censé être ça. On va te parler de courir. Oh, le truc. C'est tellement fou l'idée qu'ils ont pu avoir. C'est juste monstrueux. Ok, on voit. Attention, on passe à travers le temps. Activation de la machine temporelle. Oh, le what the fuck. Parce que c'est la première fois qu'on voit directement depuis l'intérieur de la machine. Et normalement, quand je vais sortir à l'autre côté, je suis censé être directement juste. Du coup, on espère que ça va fonctionner. Ah, on arrive à la fin. Est-ce qu'on a bien été téléporté dans le temps ? On devait être en 2010, ouais. Il y a la machine qui est couverte. Oh là là, le truc. Votre premier retour dans le passé, 2010, c'est là que vos notes deviennent floues. Vous savez comment ça a fini. Votre but à votre arrivée était de récupérer la contre-mesure. Mais mon but a dû attendre. Parce que je n'étais pas seul. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et depuis quand Will a un atelier de graffiti ? Rien de tout ça n'était là en 2016. D'accord, effectivement, ça n'était pas... Attends, si je regarde le truc nouveau. D'accord, aucun intérêt. Aucun intérêt, c'était juste pour voir. Du coup, est-ce qu'on fait ? On peut se barrer tranquillement ? Ah, il y a du qu'à voir par ici. Qui m'intéresse ? Oh, le truc, quoi, le bordel qu'on n'a pas foutu. D'accord, je quitte la théorie. D'accord, si tu t'envies, je m'en fous. Effectivement, elle est censée être en 2010. Quoi, vous ne croyez pas ? Regardez ce magnifique... On ne va pas trop écouter, on s'en fout. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est directement parti. Est-ce qu'il y a des choses en plus par là ? Là, il y a des... Ah, je crois qu'il y a des petits points à récupérer, ça. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, mais t'en fout. Moi, est-ce que je vais récupérer mes petits éclats ? Je crois que c'est des éclats, si je ne fais pas de bêtises. Super, il s'est remonté. D'accord, non, tu n'as pas envie ? Ou écoute, il n'a pas envie. Pourquoi tu ne veux pas sauter ? Les coups de feu ? T'entends les coups de feu, mon gars ? Perso, je ne les ai pas entendus. Écoute, on va voir, on verra bien ce qui se passe. Ah oui, effectivement. Donc, mais c'est le stand-tir. Là, il y avait le stand-tir tout à l'heure, donc ça paraît plutôt logique. Par contre, fais gaffe, si elle a une arme... Ou heal, plutôt. Non, ça reste une fille. Wow, la fille n'est pas stressée dans le genre. Ce n'est pas une bonne idée de faire peur à une fille qui a une arme. Je dis ça, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'il y a là, la pauvre ? On y est. On n'a plus eu le choix. À mon avis, la pauvre, elle a dû arriver à un truc légèrement traumatisant. Oh, les cris, quoi. Le bad trip total. Le docteur Amaral m'a envoyé dans le futur. J'ai lutté pendant des mois pour essayer de revenir. Oh, dans le futur ? Ah, je n'étais pas hyper. Merde ! Stop ! Je l'ai suivi. La machine de William était réglée sur 1999. Le premier point de sortie possible. Tirez pas ! Tirez pas ! Tirez pas ! Tout va bien ! Tout va bien. Tout va bien. Je suis dans votre camp. Qui êtes-vous ? Je suis Bess Wilder. Il faut que je vous parle. Tu m'étonnes. Vous l'avez poussé à contre-mesure. Et vous êtes resté là tout ce temps. Pendant onze années. Pourquoi ? Pourquoi ne pas être revenu ? Préparons-nous. On manque de temps. Oh la pauvre ! Elle a attendu onze ans qu'il revienne ici. Oh la galère ! Ah c'est pour ça qu'elle a fait tous ces tags. Parce qu'elle a assez tellement de temps. Elle s'occupait avec ça. Elle avait changé. Et il y avait une sorte de gravité dans ses yeux. Elle cachait quelque chose. Oui, depuis le début. Ouais, vraiment le tout de l'autre. À votre avis, qu'est-ce qui a changé en Bess ? Elle a perdu espoir. Oh la pauvre ! Oh le truc ! Je suis sur le cul quoi. Je suis mais totalement sur le cul. Est-ce qu'on est ici ? Ah, c'est des... Est-ce que c'est les fameux trucs à récupérer ? Y ? Oui, j'appuie sur Y. Ah cool, voilà, des petits poufs. J'en prends plus de tout ça. Ah non, c'est un souvenir. Je suis marre. Ralf, Ralf, Ralf. Je peux plus faire ça. Oh la pauvre ! Oh le traumatisme quoi. Tu m'étonnes qu'elle est un peu choquée. Après toutes ces années, elle a... Oh c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. D'où justement on se tente tir pour s'occuper. Onze ans. Onze années. Wow. Je suis sur le cul quoi. J'ai complètement halluciné. La pauvre, elle a dû tellement me galérer. C'est d'être atroce. Je vais ouvrir la porte. Écoute, depuis quand tu voulais sortir... Où est la contre-mesure ? La contre-mesure est dans l'atelier de William. Là où il l'a construite. Dans ce cas, c'est là qu'on va. Oui. C'était le plan. Il faut juste que j'ouvre ça. D'accord. La théorie serait là-dedans. Mon matériel est en haut. On doit aller le chercher. Il y a tant de choses que vous ignorez. Que vous n'avez pas vues. En 11 ans, tu m'étonnes. J'avais abandonné l'idée que vous reviendriez un jour. Tu m'étonnes, la pauvre. Je suis tellement pétain plomb. Je vous ai déjà dit un jour que notre destin était déjà tout tracé. J'y crois toujours. Plus que jamais. Ma pauvre, le destin que t'as eu. J'ai juste peur de ce que ça pourrait vouloir dire. Ça veut dire qu'on doit finir ça. Alors, faire le plan de munitions. Vous avez besoin de matériel ? Prenez ce que vous voulez. De toute façon, je vais jeter à l'eau tout le reste de ce que j'ai apporté ici. Ah ouais, c'est quand même la classe par ici. C'est pas un petit sif. J'avais ça qui était pas mal. J'ai fini ce que j'avais à faire ici, tiens. Attends, j'ai... Quoi que... Je dois effacer toute trace de ma présence. Est-ce que je prends l'amélioration ? Dites-moi quand vous êtes prêts à y aller. Celle-ci était quand même stylée. J'ai que 96 balles, alors celle-ci en a 216. Ouais, quand même. On va prendre plutôt celle-ci. Niveau flingue, on a quoi ? Le pistolet lourd, je l'ai déjà. Ah non, je n'ai pas le pistolet lourd, a priori. Là, maintenant, j'ai le pistolet lourd. Exactement. Donc ça, je prends également. Fusil semi-automatique à la place de la batteuse. Ouais, écoute, vas-y. De toute façon, la batteuse, je n'ai plus beaucoup de munitions, donc ça ne servira pas des masses. Oh, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. On a la carabine ici, on a la scorpion, il me semble, si je n'ai pas de bêtise. Ensuite... Oh, ça, c'était vachement efficace. Le petit sniper, mais il y a trop de choses. Il y a trop, trop de choses. Est-ce qu'on prend plutôt le sniper à la place du fusil à pompe ? J'ai 20 munitions. Ah, c'est tellement efficace. Allez, vas-y, on regarde ça. Pistolet, on s'en fout, ça aussi. Oh, la batteuse. La batteuse, c'était quand même cool. Mais bon, tant pis. Mitraillette, c'est tout bon comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tableau blanc. Pour l'ascension, justement. Pour qu'elle en a. Vous l'avez surveillée. Le truc, quoi. Et il m'a surveillée aussi. Bah, forcément, enfin. Il savait que tu étais là. Il faisait gaffe à toi. Est-ce qu'il y a trop de choses ? Minitions, est-ce que je suis bien plein ? Je contrôle au cas ouf. Bah, écoutez, c'est bon au fond. Allez, let's go au fond. Quand vous êtes entrée dans cette machine, j'ai voulu vous suivre, mais... J'ignorais où Sophia vous avait envoyée. Comment vous trouvez ? Vous êtes ici. C'est tout ce qui compte. Vous avez suivi le plan. J'ignore ce qui vous est arrivé. Mais on va le changer. Arrêtez. On peut réparer ça. Arrêtez ! On peut annuler tout ça. Vous n'avez toujours pas compris. On ne peut rien changer. On ne change pas le passé, c'est ce qu'elle disait. Tout retombe toujours exactement en place. J'ai essayé. Encore et encore. Je ne peux pas rester là, rien faire. Vous devez l'accepter, Jack. Vous devez l'accepter. Je l'ai vue. La fin du temps. C'est là qu'elle m'envoyait. J'étais là. Je me suis battue toute ma vie pour l'empêcher. Et je vous ai vu échouer. Oh, la pauvre violence, quoi. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus si on peut gagner ce combat. Bon, bah écoute, si je peux t'aider. Ça sera avec plaisir. Mais c'est vrai que comme elle dit, on ne peut pas changer le passé. Donc elle est dans la merde, là, pour un. Mais pas qu'un peu. On mourra en essayant. Pouf. Act 4, partie 4. L'atelier de Will en 2010. C'est monstrueux, quoi. Je suis loin d'imaginer le calvaire qu'avait qu'Ubess. Lorsqu'elle a vu la fin du temps. Et à quel point ça l'a changé. Comme ça a changé Paul. Sans parler des 11 années suivantes à vivre comme un fantôme. C'est monstrueux, quoi. 11 années, la pauvre. Elle doutait. Est-ce que ça va ? Ouais. Mais la contre-mesure. La seule chose capable d'arrêter la fracture se trouvait à l'atelier de Will. Le voilà. Ok, bah écoute, on y va. En 2010, Monarch ne possédait pas encore la zone. C'est arrivé peu après, suite aux événements que vous avez provoqués. Mais nous savions que William construisait quelque chose de nouveau dans son atelier. Et nous savions que c'était important. Nous avions placé l'endroit sous surveillance. Oui. Bess savait que vous étiez là. Elle avait mené sa petite enquête aussi. On est arrivé par les toits pour pas se faire repérer. Est-ce que Will sait qu'on arrive ? Non. Il ne sait pas. Bon, ça sent le gros combat, là, quand même. Ça sent le bon gros combat à l'ancienne. Ah, ils sont juste là, derrière. C'est à coup, ton couple électricité directe. Ouais, tu fais péter tout ça. Putain, qui a éteint, les... Ah, qui a éteint, tu vas voir, mec. Oups. Bon, c'est un gentil, eux. C'est les agents planqués. C'est un couple de courants cette semaine. Fais chier, j'en ai ras-le-bol. Le pauvre. Ah, c'est énorme. Allez, vas-y. Les gars, te redrage, je quitte, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Genre, le saut de l'amour ? Bah, écoute, le saut de l'amour. Pas de souci, je suis là pour. À partir de là, ils peuvent nous voir. Il va falloir être rapide. Ok, mais le but, c'est quoi ? C'est pas qu'ils nous voient ou juste de leur péter la gueule ? Perso, je serais plus d'avis de leur péter la gueule. Ça m'amuserait un petit peu plus. Je dis ça, je dis rien. Eh, Will ? Il n'est pas là. Je m'en suis assurée. Quoi ? Pourquoi c'est le seul qui sache comment utiliser la contre-mesure ? C'est justement pour ça qu'il doit rester à l'abri. Au cas où... Les choses tournent mal. Ok. On récupère la machine et ensuite vous me conduisez à mon frère. Ça marche. Alors, où est-ce qu'elle est exactement ? C'est quoi, ça ? Je l'avais mise dans un corps. C'est stylé, ce truc. Ça a l'air stylé. Qui est toujours là, en train de flipper sa race. La radio. Qu'est-ce qu'il en reste d'autres, quand même, Jeff ? Ah, il y a des trucs qui brillent, là. C'est quoi, ça ? Ah, c'est de l'autre côté, je pense. Ok, si je peux voir... Merde, merde, elle est encore fermée. Où est l'interrupteur de sécurité, déjà ? Suivre le câble. Lequel c'était déjà ? Le bleu ? À moins que ça soit pour la commande d'arrêt d'urgence. Merde. Merde. Je savais que j'aurais dû dicter ces câbles. Effectivement, vu le nombre de câbles, ça peut être une bonne idée. À priori, le câble bleu... Et ses âmes, ouvre-toi. Arrêt d'urgence activé. Fais chier ! Ah, c'était pas le bon. Il est trop nul. Le câble jaune, je le savais. D'accord, le câble jaune, donc. T'en si j'active ça ? La porte est fermée. Connaissant Will, c'est là que se trouve le coffre. Je dois juste trouver comment entrer. Je construis une putain de machine à voyager dans le temps, mais je pense pas à laisser cette saloperie de porte ouverte. Tu m'étonnes, le gars qui fait le truc de fou. Tout ça pour rien. Ok, donc il passe à travers. Et à priori, donc, ça serait pas ici. Voyons voir. Juste là. Le dispositif n'était pas là, mais il avait dû s'y trouver à un moment. Oh, merde ! Ah, c'est le genre de truc un petit peu gênant, ça, par contre. C'est le genre de truc un petit peu gênant. Tout était là, sur le tableau. Tous les détails de sa descente aux enfers. Son travail l'avait consumé. C'était devenu une véritable obsession. Ouais, effectivement, ça a complètement brûlé. L'alimentation ne marchait pas. Mais ça avait dû fonctionner à un moment. Je peux peut-être revenir en arrière pour réparer ce truc. Oh, énorme, la classe. Un petit coup en arrière. Ah, mais attends, il faut bloquer le temps. Il faut appris à bloquer le temps. Tu m'actives ça. Il faut que je mette mon super pouvoir d'arrêt du temps. Chose que je ne sais même plus comment il marche. Je vois, comme ça. Allez, go, go. Appuyez, appuyez, mec. Est-ce qu'il est le temps d'appuyer ? Je ne crois pas. Oh, le boulet. Ah oui, c'est bon. Ça a marché. Ok, cool. Cool, cool. Il n'est pas si nul que ça. On a réussi à faire le minimum. Est-ce qu'il y a d'autres choses à... A priori, ça a l'air d'être ouf. Je vais faire un petit tour au cas ouf. Ça a l'air d'être putain. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je sais qu'on a des trucs qui brillaient. Voilà. Contre le mur. Vous devriez venir voir ça. Ok, tous les plans de la mort. Il n'y a que le petit personnage à l'ancienne, fait genre comme les bébés. Mais où était le mur ? Il faut juste un peu de temps pour... Ça, c'est pas bon, par contre. Ces monarques, je le savais. J'étais sûre qu'ils nous trouveraient. Je vais m'en occuper. Vous, ouvrez le coffre. Ne sortez pas. Oui. D'accord. Bon, bah écoutez, on va flinguer du flic. Nous vous avions repéré dès votre arrivée. Vous n'aviez aucune chance. C'était une mission suicide. Ouais. Mais il n'était pas question que j'abandonne sans me battre. Ni là-bas, ni à eux. Ici, est-ce qu'on peut activer quelque chose ? Il y a un souvenir. Tu as au moyen d'activer le souvenir, là ? Juste là, on dirait. Vivant, pédale. Tu verras ce que tu vas prendre. Élimine les forces de l'ordre. Oh, avec plaisir. Avec un plaisir, tu n'imagines pas qu'il y a le point fin. Venez pas, les gars. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai un petit sniper en plus avec moi. D'inquiète pas, je ne bouge plus. Eh, eh, eh. Je ne bouge plus, il n'y a pas de soucis. On se calme, mon gars. Oh, vas-y. Ok, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais ça marchera tout autant. Attends, prends les pouvoirs, s'il te plaît. Bon, déjà, tu as humeur. Attends, utilise tes pouvoirs. Ce n'est pas celui que je vais utiliser, ce n'est pas grave. Ah oui, ils sont pleins, effectivement. Arrête. Reste à couvert. Ce qu'on va faire, c'est prendre un petit sniper. Ça ira plus simplement. Est-ce que c'est les one-shot ? D'accord, ça ne les one-shot pas. Donc, c'est un peu de la merde, en fait. J'aurais peut-être pas dû prendre ça. Bon, il y a des trucs explosifs, pas oublier. Mais ça peut... Oh, oui. Là, j'ai un bon petit pouvoir, sauf que je n'ai personne sur qui le lancer. C'est con, ça. Il faut tourner le. Bah, viens par là, mec. Viens par là, parce qu'ils sont juste derrière. On tente. On tente. Wow, ça a bien marché. Ça a bien marché, je confirme. Vas-y. Oh, boy, je suis dit, ils sont tous éclatés. Ils ont pas fait non, les types. Aïe, il y a du snipe. Aïe, je n'arrive pas. C'est un peu de la merde. Le snipe est super chaud utilisé. Wow, je suis en train de mourir. Bouclier temporel, s'il vous plaît. Il y a un moyen ? Il y aura-t-il moyen ? Bouclier temporel, je ne sais même plus quand ça fonctionne. D'accord, j'ai fait un truc, je ne sais pas. Allez, j'ai bloqué le temps. J'ai bloqué le temps, il fallait se rappeler un petit peu du fonctionnement de tout ça. Wow ! C'était quoi ce dernier moment du temps ? Allez, meurs ! Meurs, mon gars. Voilà, une, deux, avec son trois balles. Wow, ce petit headshot qui fait mal. Tiens, bouge pas. Bouge pas, mon... Wouh ! Lui, il a pris cher, à mon avis. Il a plus de nous embêter avant longtemps. Il y en a juste là, derrière. Allez, viens. Boum ! Tu veux une petite balle ? C'est gratuit. Les gars, ça ne fait pas très mal, quand même. Sans nous mettre à couvert, vous avez à peu près aucune chance. Pour le coup, le snipe, en fait, c'est un peu de la merde. Je ne suis pas très, très ravi d'avoir pris. Je pense que les bateaux, ça aurait été peut-être mieux, même le fusil à pompe. En mode bourrin, enfin... Ça fait le taf. Ok, c'est bon, on refait le plein. À ce moment-là, je veux du laser. J'ai du laser, là-haut. Wow, wow ! Ah oui, ça fait mal ! Attends, 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 ils me font super mal, là. Ils me font beaucoup trop mal. Essaye de faire le gars qui est là. Il y en a juste derrière. Après, je me fais les snipers avec mes pouvoirs. Oh, ce qu'ils ont pris. Ils sont pleins. Il n'y a pas qui sont arrivés. D'accord, je touche là. Mais tu es sérieux ? Je n'avais pas à le toucher. Utilise tes pouvoirs. Utilise tes pouvoirs contre eux. Boum ! Moi, hein. Je l'ai raté, t'es sérieux ? Tiens de moi. Elle ne bouge pas, mon gars, raté. C'est qu'ils sont trop longs pour ne pas les toucher, quoi. Oh, quoi que, non, ça va. Ça va, ça va. Pas de souci. Alors, sors la petite mitrailleuse. Ça va les calmer, ça. Que dalle, mec ! Regarde ce que tu prends dans la gueule. Wow, barre-toi ! Barre-toi vite fait ! Wouh ! C'était pas loin. C'était pas loin. Bon, la mitrailleuse n'est quand même pas super efficace de loin. Elle ne fait pas grand-chose comme des gars. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de munitions. Grosse cadence de tir. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Ils arrivent de partout, les types. On voit absolument que dalle. Fais-tu que tu es le baril ? Voir si ça ne fait pas un peu de lumière, je ne sais pas. Tiens. On va péter ça. Ça va être pas merde. T'es à sec, mec. Ça tombe bien. Regarde ce que j'ai pour toi. Regarde ce que j'ai pour toi. Un petit pouvoir d'amour, là. Du coup, là. Oh ! Ce qu'ils ont pris. C'est juste génial. Les pouvoirs sont justement top. D'accord. Un chargeur pour un type, il n'est même pas mort. Il n'est même pas mort. Il s'est à couvert. Qu'est-ce qu'on a comme beaucoup de pouvoir ? C'est que je ne me rappelle plus comment on fait. D'accord. Oui, ça, j'ai arrêté le temps. Jusque là, ok. Salut. Ça peut être utile. Bon, au moins, ils sont morts. Putain, on a fait le taf. On a fait le taf. Est-ce que c'est tout bon ? Dégagez de mon chemin. On se retrouve exactement là où on en était resté il y a des années. Paul. Ouais, c'est pas bon, ça. Allez, grouille-toi. Arrête de perdre du temps. D'accord. Ça coupe comme ça ? Venez-moi la machine. Venez avec moi. On peut survivre à ça ensemble. Vous savez qu'on ne peut rien y faire. Je peux le voir dans vos yeux. Vous le savez bien. Si vous vous trompiez. Non ! Ouh, ça fait mal, ça. Forcément, il est plus rapide. Bon, ça t'arrête costaud, j'espère. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, ce machin ? Parce que c'est la contre-mesure, normalement. Oh, la violence, quoi. Ah, c'est comme ça qu'il est venu en s'est... Tous, sauf un. L'explosion vous a projeté. Elle vous a renvoyé en 2016. Précisément l'année de votre départ. Quelque chose vous a ramené là. Nous devons savoir comment vous avez fait. Vous pensez que je voulais revenir ? J'ai pas eu le choix. Ce pourquoi j'y étais allé était resté là-bas. Dans le passé. Ah, la pauvre, tout ce qu'elle a appris dans la gueule. Non, 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 non. Bess, 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 debout, allez. Bess, lève-toi. Bess, allez, lève-toi. Je t'en prie, Bess. Bess, tu dois te relever, ok ? Oui, c'est ça, attrape l'arme. Allez, allez, Bess, vite. Vite, je t'en prie, allez. Bess, allez. Non, t'es pas sérieux. Paul, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, non. Je ne me trompe pas. Vous ne pouvez pas. Non. Non. Ah ouais, c'était pas tout à fait prévu. C'était pas vraiment prévu. Oh, le pauvre. Serène avait la contre-mesure depuis le début. Je devais la reprendre. Une décision hâtive. Vous affirmez que la mort de Bess Wilder n'a pas influencé vos actes. Je vous l'ai dit. Je la connaissais à peine. Alors, ce que vous avez fait après ? Bonsoir. Vous n'avez rien de personnel ? Non. 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 Oh, mais le truc de fou, quoi. Donc là, après, on attaquera l'acte 5, le dernier acte. Oh, je ne m'attendais pas du tout à ça, la pauvre. Headshot, quoi. Riverport. Une monarque. Oh, fin de la 4. Le truc de fou. C'était hallucinant. C'était juste monstrueux. Jonction 4. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je le sais. J'ai passé ces 17 ans à tout mettre au point, à planifier, à construire monarque. Parce que je savais ce qu'allait se passer et qu'on ne pouvait pas l'empêcher. Mais ce que j'ai créé a été retourné contre moi. Pourquoi est-ce que je devrais les sauver si je ne peux pas leur faire confiance ? La souffrance et la colère m'envahissent peu à peu. La maladie est en train de gagner du terrain. Le RCC... Il m'a coûté tellement cher. Mais j'ai su dompter sa puissance. Et c'est grâce à lui que mon plan va fonctionner. Que je maintiendrai une lueur d'espoir quand le monde sombrera dans le chaos. Monsieur Seren. Désolé de vous déranger, mais j'ai le rapport de nettoyage du labo du Dr Kim. Je vous rejoins à mon bureau, soldat. Je verrouille la salle du RCC et j'arrive. Ouais, bon, à mon avis, ça sent pas bon, tout ça. Contrôle, capitulation, Paul Seren, Jean-Claude. Mon traitement parti en fumée. Chaque chose en son temps. Je dois verrouiller la salle. Le régulateur de champ de Cronon, la fameuse contre-mesure de William, il faut à tout prix que je la mette à l'abri. La capsule temporelle en dépend. D'accord, écoute. Y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a autre chose par la salle ? Vite un petit tour. Jacques, on est là ? Dans le labo. Le labo du méchant, il n'y a rien par terre, non, il n'y a absolument que dalle. Il n'y a absolument que dalle. La salle, on ne peut pas courir quand on est comme ça. Vas-y, ferme-moi ce labo. Une bonne fois pour toutes. Non, t'as pas envie ? X. Voilà. Le RCC est en sécurité. Ah, monsieur Seren, je suis dans votre bureau. J'arrive tout de suite. Seren, terminé. Ce soldat ignore que je n'en ai plus pour longtemps. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de... Devenir l'ennemi. Et de ce que cela entraînerait pour moi, et pour le plan. Ça envahit mon esprit. Je le sens. Ah, il pète un peu en plan, le type. Ça a une bonne grosse crise. Et je ne sais plus à qui me fier. Ouais, bah, t'as place non plus, là, pour le coup. Martin Hatch, toutes ces années, il s'est servi de moi. À quel point mon entourage est-il gangréné ? Combien m'ont trahis ? Il voulait que la capsule temporelle échoue. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Je ne sais pas si finalement, il fait vraiment ça pour le bien ou pour le mal. Parce qu'Apiri, il voulait la même chose que l'autre. Il voulait quand même que... Sauver le monde. Donc, je ne sais pas si il est réellement méchant, méchant ou pas. C'est ça, la vraie question. La vraie question qui nous trotte. Par contre, son bureau est quand même plutôt classe. Je veux dire... Il est où ? Il est où ? Je pense qu'il est là-bas. Ah, il est juste là, exactement. Salut, mon gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi tout. Les nouvelles ? Avec ton masque et tout, le truc de la mort. Au rapport. Monsieur, vous vouliez qu'on passe le labo en ruine au peigne fin. Vos traitements ont tous été détruits. Tous, sauf un. Le conditionnement a l'air cassé, mais... C'est tout ce qu'on a trouvé. Oui. Donc, il y a juste ça. Bon, beaucoup d'activation. Mon dernier traitement. Mais il est endommagé. Est-ce que je peux l'utiliser ? Euh, monsieur. J'ai pas compris. Ou est-ce que c'est un piège ? Une nouvelle vie trahissante. Parano, quoi. Complètement parano. Ce traitement va m'affaiblir. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Est-ce que je peux faire confiance à qui que ce soit ? Ouah, le truc ! Maintenez pour afficher contrôle, maintenez pour afficher capitulation. Le coup de contrôle, montre-moi ça. Je ne suis pas un traître. Nous voulons la même chose. J'ai besoin de vous. Je peux me focaliser sur la mission, la capsule temporelle, mener mon plan à son terme. Il reste des personnes en qui je peux avoir confiance. Tu dois comprendre que c'est pas toi qui va m'empêcher d'accéder au RCC. C'est ta dernière chance de faire demi-tour, Joyce ! Liam Burke. Il se battrait pour nous défendre, pour ralentir Jack. Le plan peut encore marcher. Ok, donc ça c'est une possibilité. Puis l'autre, capitulation. Vous m'avez tous trahi. Vous avez causé ma perte. Je vais m'assurer que vous allez tous tomber avec moi. Mon monde va renaître. Mon monde va connaître l'équilibre. C'est le chaos. Tout s'écroule. Ils complotent contre moi. Ils se battent entre eux. Vous devez vous rendre dans le bureau de Seren. Il y a un accès direct au RCC. C'est bon ? Joyce répare la fracture. Il remet le monde sur pied. Et on rend tout chez nous avec le sourire. Charlie Wincott. Encore un lâche. Un traître de mèche avec Jack. Je peux les faire souffrir. Tous autant qu'ils sont. Ouais, fin bon. Donc Seren s'accroche à la raison afin de mener son plan à bien. Ou Seren cesse de combattre son syndrome de Kronos. Il ne croit plus en son plan ni en Monarch. Bon écoutez, on va continuer la suite logique. On va quand même confirmer le choix. On suit la logique. On garde le contrôle. Ce sera tout. J'arrive tout de suite. Allez, on paie. Oui, monsieur. Il est de la chance, les gars. Peut plus, il mourrait. Je sens que j'ai les idées plus claires. Je suis plus calme. Mais ça ne durera pas longtemps. Je dois me dépêcher d'agir. Tant que c'est encore possible. La piscine Bradbury. C'est monstrueux. Jonction 4 contrôle. Je décide que Seren contrôlait son syndrome. Community 62% approuvait le jeu de votre choix. Bon bah écoute, c'est pas trop mal tout ça. Fin de l'épisode 4. Bah parfait. Du coup, dernier épisode d'épisode 5, les amis, on terminerait là-dessus. Je reviendrai te chercher. Le siège de Monarque. Oh, c'est la classe ça. Je répète. La ville tout entière est plongée dans le chaos le plus total. Les autorités et le personnel de secours de Monarque redoublent des forts. Elle est quand même bien classe leur tour. Oh la merde, quand t'as un truc qui tombe sur la gueule, c'est vraiment une bonne chose. La fin du temps approchait. Et vous pensiez pouvoir y remédier ? La solution se trouvait dans la tour Monarque. La contre-mesure. Chez Monarque, on l'appelait RCC. C'était la clé de la capsule temporelle. Le plan de survie de Monarque. Mais ça vous laissait de marbre. J'avais un meilleur plan. Bah écoutez, parfait. Acte 5, partie 1. Et du coup, on terminera dans le prochain épisode, je pense. Enfin, un coup. Parfait, 10 octobre 2016. Du coup, d'avis, pensez à laisser des petits pouces bleus. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la fin de l'aventure. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada